Musique Le Club Quad, les deux phares, avait organisé le vendredi 11 décembre dernier, à l'Hôtel de ville de Mont-Saint-Pierre, une petite cérémonie et un vin d'honneur pour souligner un prix prestigieux de reconnaissance qui était remis au président de leur association. Plus d'une trentaine de personnes étaient présentes pour assister à cette remise de prix. C'est le député de Gaspé, M. Gaétan Lalièvre, qui, au nom du ministre des Transports, M. Robert Poétie, qui est venu remettre le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors-route à M. Bernard Mercier, président du Club Quad, les deux phares. Bernard Mercier a été nommé lauréat 2015 dans la catégorie Quad pour la région de la Gaspésie. Le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors-route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement au sein de leur communauté et par leur action qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont une portée locale, régionale ou provinciale. Le député de Gaspé a tenu à saluer l'implication du lauréat et a lu une déclaration qu'il avait faite devant l'Assemblée nationale en octobre dernier en lien avec cette reconnaissance. Il a également profité de l'occasion pour souligner les 40 ans d'implication de Claude Mercier, un autre citoyen qui a été très actif au sein de la communauté de Mont-Saint-Pierre. M. le Président, Président de l'Assemblée nationale, je tiens aujourd'hui à souligner l'implication de M. Claude et Bernard Mercier de la municipalité de Mont-Saint-Pierre en Gaspésie qui se sont tous deux vus décerner des mentions nationales pour différentes réalisations au cours de leur carrière. Depuis plus de 40 ans, l'engagement de M. Claude Mercier s'est déployé à de multiples niveaux, que ce soit la mise sur pied en collaboration avec de nombreux bénévoles d'un cardamal d'hiver, d'un club de quad et du célèbre festival de vol libre de Mont-Saint-Pierre en juillet dernier. Il a reçu le prix excellent en 2015 de l'unité régionale loisirs et sports de la Gaspésie à titre de personnalité de l'année à Mont-Saint-Pierre et en Gaspésie, lui qui oeuvre au développement des secteurs communautaires culturels sportifs au sein de cette belle région. Je souhaite également souligner l'engagement marqué de M. Bernard Mercier qui s'est vu décerner notamment une récompense reconnaissant son apport à titre de bénévole pour la région Gaspésie-les-Îles en matière de véhicules hors route et ce très récemment ici au Salon-Route parce que ça devait être la cérémonie qui est prévue au Parlement. Donc bravo à ces deux Gaspésiens, Claude et Bernard Mercier pour leur implication et leur dévouement auprès de la communauté gaspésienne. Présente à la cérémonie, la mairesse de Mont-Saint-Pierre, Mme Linda Laflamme, a souligné en son nom et au nom du Conseil de ville le dévouement du lauréat au sein de la municipalité. Tu participes activement à la santé de notre beau village. Merci pour nous. Nous sommes heureux et fiers que ce prix te soit remis. En mon nom et au nom de la municipalité, nous te félicitons et te remercions qu'à ce prix tu le mérites amplement. Merci Bernard. Visiblement ému, Bernard Mercier n'a pas manqué de préciser que pour lui, le prix reconnaissance ne soulignait pas uniquement son implication, mais également celle de toutes les personnes et partenaires avec qui il avait eu la chance de travailler au développement et à la pérennité de la pratique du véhicule quad en région. Il y a beaucoup d'années, il y a une équipe à m'a dit, il y a des directeurs. J'ai Claude Mercier qui m'a aidé, Mathieu Vallière qui est là, qui lui a travaillé pour nos projets. En tout cas, on lâchait pas, on téléphonait à Mathieu, il fallait que ça grouille, ça marche, il fallait que les VTT passent. Je voulais pas être avec un VTT, il n'y a pas de cathode qui passe à mon impasse, ça je pouvais pas. Puis on a travaillé, on a monté des dossiers, ma femme, Claude, mes directeurs qui ont beaucoup travaillé avec moi, ça c'est eux autres, c'est pas juste moi. Puis en plus de ça, en passant à Mont-Saint-Pierre, il y en a trois. On est la seule région qui a trois prix, de même, je suis le troisième aujourd'hui. Au cours des dernières années, le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route a été remis à trois personnes de l'organisation du club quad de la région. En effet, en plus de Bernard Mercier, Pierre Coulombe et Claude Mercier ont également reçu ce prestigieux prix. Rappelons qu'en 2014, on comptait 600 000 véhicules hors route immatriculés au Québec et qu'il existe plus de 33 000 kilomètres de sentier pour la pratique du quad. Sous-titrage Société Radio-Canada